C'est un revers pour Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks vient d'apprendre la décision de la justice britannique. Elle demande son extradition vers la Suède. Tout cela, c'est le résultat d'un système de mandat d'arrêt européen qui n'a plus aucun sens. On n'a pas regardé une seule fois durant toute cette procédure la crédibilité des accusations portées contre moi. On ne les a pas étudiées de près, pas même les plaintes qui ont été déposées en Suède. L'accusation ne s'exprimera pas devant les caméras. Mais le juge a motivé sa décision devant la cour. Pour lui, Julian Assange, que l'on voit ici sur des images d'archives, a profité de manière malhonnête du sommeil de l'une des Suédoises qui l'ont attaqué en justice pour avoir une relation sexuelle avec elle. Contrairement aux partisans du fondateur de Wikileaks, rassemblés ce matin devant le tribunal, le juge estime aussi qu'il n'y a pas de risque qu'un procès en Suède ne soit pas équitable. Les avocats de Julian Assange ont annoncé qu'ils feront appel. Un processus qui promet d'être long. Nous gardons espoir que cette affaire sera résolue dans ce pays. Nous sommes toujours très optimistes quant à nos chances en appellent. Nous devons bien avoir à l'esprit aujourd'hui que Julian n'a toujours pas été reconnu coupable, qu'il n'a pas eu accès à tous les éléments à charge. Et d'ailleurs, le juge lui-même n'a pas examiné tous ces éléments. Le combat se poursuit donc. Y compris pour tous les partisans d'Assange, certains ont revêtu l'uniforme des prisonniers de la base américaine de Guantanamo, là où les avocats d'Assange redoutent de voir un jour conduire l'homme qui a osé diffuser des milliers de télégrammes diplomatiques américains. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501